Le temps file, c'est dingue ! Me voilà déjà dans le 23ème épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Ça me fait bizarre. À la fois, ça fait beaucoup de vidéos déjà en ligne et à la fois, plus je m'aventure dans ce vaste sujet que je découvre, plus je me dis que je ne suis qu'au début de ce grand voyage. Pour cet épisode, je pars comme d'habitude dans l'exploration de YouTube en m'insérant cette fois dans le décor et les codes de réalisation de la youtubeuse Amy Plante. Comme d'habitude, je vous en parle en fin de vidéo, dans le rendez-vous ToutouYouTube et comme d'habitude, vous pouvez vous y rendre directement avec le sommaire dans la description tout comme vous pouvez vous abonner si vous désirez suivre ce grand voyage de Papavigéré dans YouTube et dans l'économie. C'est une écriture singulière dans laquelle je me retrouve, ça ressemble un peu au journal intime du film Lettres pour elle de Romain Goupil avec une caméra stylo qui a une immense liberté. La possibilité de passer du coq à l'âne, la possibilité de traîner dans le temps qui passe. Après avoir fait le dernier épisode qui s'intitule « L'offre crée sa propre demande », je me suis rendu compte qu'avec la présentation de la pensée économique de Jean-Baptiste Sey, je ne faisais qu'effleurer ce sujet d'étude qui a beaucoup investi d'autres économistes dans le courant du 19ème et encore beaucoup d'autres dans le 20ème et même encore tout récemment en ce début de 20ème siècle. Certains économistes développent une pensée en publiant des articles ou des essais, enfin une suite de mots qui, mis bout à bout, font des phrases qui permettent d'entendre ce qui lie les différents acteurs de l'économie à commencer par ceux qui proposent une offre et ceux qui formulent une demande. Des mots qui, chacun, s'appuient sur d'autres mots qu'ont utilisés d'autres penseurs avant eux comme Jean-Baptiste Sey l'a fait à partir des travaux d'Adam Smith. Certains autres économistes ont tenté d'aborder ces questions économiques avec des formulations mathématiques, définissant des entités de mesure pour dessiner des courbes qui permettent d'accéder très rapidement à une vérification des mots de la théorie. Ce n'est pas très facile pour moi, mais j'ai voulu me plonger dans ces dessins mathématiques. Lorsque je vois toutes ces formules mathématiques et toutes ces lignes qui dessinent la pensée économique, je ressens d'abord le besoin d'y voir une beauté graphique. L'histoire de l'art qui est partie dans l'abstraction pure, les courbes de Kandinsky, les lignes cinétiques de Jégaud, la circulation des câbles électriques de Boltanski, la puissance envahissante d'un soulage. Ce n'est pas simple pour moi, qui préfère me laisser envahir par l'émotion que m'inspire cette abstraction, de tenter de vouloir comprendre le sens de ces courbes mathématiques. Mais bon, je crois que c'est important que je m'y plonge. Il faut que j'arrive à mettre de côté ma sensibilité à la beauté de l'abstraction de ces formes. Il faut que je rentre dans le sens de ces formes géométriques. Il faut que je suive ces lignes, que je les regarde dans le sens qu'elles représentent. Il faut que j'oublie la poésie et la beauté qu'elles m'inspirent. Alors, commençons par le début de cette mathématisation, de cette pensée économique. Enfin, quand je parle du début, je ne parle pas de la première fois où on a commencé à faire des additions ou des multiplications pour faire du commerce, mais des premiers penseurs de l'économie qui ont essayé d'étudier la circulation économique de façon mathématique suite aux travaux d'Adam Smith. En 1838, le mathématicien français Antoine-Augustin Courneau présente la première courbe de ce type. Dans son étude mathématique, qui se fera assez longuement baptiser la courbe de Courneau, il n'est question que d'offres. L'idée étant de comparer ce qu'il se passe pour deux vendeurs d'un même bien. C'est d'ailleurs pour ça que certains économistes l'appellent aussi le duopole de Courneau. Il pose sur la hauteur la quantité de produits vendus par un vendeur à un certain tarif et sur la longueur la quantité de produits vendus au même tarif par un autre vendeur. Cette méthode permet d'établir une fonction de réaction entre les activités des deux vendeurs. Et surtout, ça permet d'établir une quantité moyenne de biens à produire de façon à ce que chaque vendeur trouve son équilibre économique dans un fonctionnement de libre concurrence. Car oui, une des difficultés des entrepreneurs, ce n'est pas seulement de définir le prix de ce qu'ils vendent, c'est aussi de définir la fréquence et le volume de production les mieux adaptés au secteur concurrentiel dans lequel ils évoluent. À moins, bien sûr, d'avoir pour stratégie de se retrouver en position de monopole. Plus d'un siècle et demi plus tard, cette courbe sera revisitée par le mathématicien américain John Forbes Nash avec ce qui s'appelle l'équilibre de Nash, une théorie qui a été présentée comme l'une des avancées intellectuelles extraordinaires du XXe siècle, équivalent à son auteur le prix Nobel d'économie en 1994. Ce travail, beaucoup plus abstrait que le travail de Cournot, permet de toucher à des notions stratégiques qui ont des résonances dans la dissuasion liée à l'armement nucléaire comme dans de nombreux domaines où il est question d'œuvrer dans l'incertitude et la recherche d'un compromis présentant le plus de non-regrets pour un maximum de joueurs. Car oui, il est question de joueurs dans ce domaine mathématique qui s'intitule la théorie des jeux, initiée par Cournot avec sa courbe. C'est un domaine mathématique où on s'intéresse aux interactions stratégiques d'agents qu'on appelle des joueurs. Cournot publiera en 1838 un livre intitulé « Recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses ». Mais le contenu de ses travaux ne sera pas reconnu de son vivant puisque ce n'est que peu après sa mort, en 1877, que ses écrits serviront de point de départ au fondateur de l'approche marginaliste. Je parlais déjà du marginalisme avec Léon Walras dans l'épisode 20 dont je vous mets le lien dans la description. Avec son utilité marginale, Walras initie une étude de la demande en plus de celle de l'offre et fait se courber les lignes droites de Cournot dans des fonctions mathématiques novatrices qui font apparaître l'utilité marginale du consommateur tout comme l'intérêt marginal du mode de production. Beaucoup d'économistes contemporains estiment encore que le travail de Walras est sans doute un des plus importants pour l'analyse des situations économiques contemporaines, comme on peut l'entendre dans l'ouvrage de Jean Boncoeur et Hervé Touémant sur l'histoire des idées économiques. Léon Walras distingue trois façons d'appréhender la question économique. Il y a d'abord ce qu'il appelle l'économie pure, qu'il définit comme l'analyse des faits naturels dépendants de forces aveugles et fatales. Son tableau de l'offre fait partie pour lui de cette étude de l'économie pure, pour laquelle il estime qu'il faut partir des types réels dans la réalité afin de dégager des types idéaux. Son deuxième axe d'étude économique, il l'appelle l'économie sociale, qui vise pour lui à définir un idéal de justice en utilisant une méthode de conciliation ou de synthèse. Et enfin, il appelle son troisième axe d'étude l'économie politique appliquée, qui a pour but de donner des lignes directrices pour l'action. Walras propose donc une conception novatrice de l'étude économique et rares sont les économistes de son époque qui voient tout ça d'un très bon œil. Surtout ceux qui préfèrent ne pas s'intéresser à des questions sociales pour ne s'intéresser qu'aux coûts et à la persistance des modes de production. Walras introduit entre autres une façon de placer sur un graphique la demande en mettant le prix, autrement dit la valeur d'un bien dans la hauteur, et la quantité de ces biens vendus dans la longueur. C'est d'ailleurs assez ironique de voir comment l'analyse économique de Walras sera ouvertement critiquée par les acteurs du néoclassicisme alors que cette courbe de l'offre et la demande n'aurait pas existé sans le travail de Walras. C'est comme si les néoclassiques avaient décidé de ne garder de cette étude économique que ce qui les arrangeait. Si l'on devait résumer la différence des approches entre Walras et Marshall, on pourrait dire que Walras a cherché à initier une grande méthode d'analyse scientifique qui englobe de nombreux facteurs alors que Marshall a cherché surtout à créer un outil qui serait accessible et compréhensible pour un grand nombre d'acteurs du secteur industriel. Alors, cet outil, la courbe de l'offre et de la demande, comment ça marche ? Eh bien, je vous propose de voir ça dans le prochain épisode car nous avons déjà vu beaucoup de choses dans cette vidéo. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal si on retient qu'à partir du début du 19ème siècle, la mathématisation de la pensée économique a construit une façon d'appliquer les idées théorisées avec des mots par Adam Smith à la fin du 18ème siècle. Que différentes formulations ont été proposées avec pour chacune différentes façons de s'intéresser à différents éléments qui composent ces formulations. Et que c'est la formulation d'Alfred Marshall où il croise la courbe de l'offre et de la demande qui va s'imposer et devenir encore à présent un élément fondamental du fonctionnement économique que l'on connaît. On arrive enfin au rendez-vous toutou YouTube. Pour faire cet épisode, je suis parti dans les codes de réalisation très inventives de la chaîne Ici Amy Plante. Cette très jeune vidéaste n'est sur YouTube que depuis moins de deux ans mais rassemble déjà une communauté de 77 000 abonnés avec seulement une quinzaine de vidéos à son actif, soit un peu moins d'une par mois. Il faut dire qu'il y a quelque chose de singulier et d'hyper poétique dans sa façon de partager ses interrogations, son quotidien, ses coups de cœur musicaux, ses coups de mou ou sa passion pour la programmation qu'elle découvre encore en tant qu'étudiante dans le Earth of Code du centre de formation 42 à Paris. Vous savez, c'est ce grand truc créé par Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwame Yamnian et Florian Bûcher. La toute première vidéo d'Emma Bourdie raconte d'ailleurs la piscine du 42, autrement dit la période de recrutement pour intégrer ce centre de formation. Emma est fan de rap et n'hésite pas à laisser le flow de Lelo ou des rappeurs du label Jeune à Jamais envahir les images pendant de longues séquences à la fois réalistes et contemplatives. Elle mêle les images brutes et floues faites avec son téléphone avec des captures d'écran recadrées, resisées jusqu'à la limite de l'impressionnisme, jusqu'à la brutalité du pixel. Ça me fait penser au travail poétique de l'artiste Jacques Perconte. Ou à cette mode, chez plein de youtubeurs, d'aller zoomer pour aller chercher des attitudes captées dans un coin par une webcam. Sa façon de faire du surtitrage me fait aussi penser à Godard. Je me demande si cette jeune youtubeuse a la ref. Comme une naturaliste du 20ème siècle, elle ne craint pas la colorimétrie dégueulasse de son appartement mal éclairé ou la lumière morose des couloirs du métro pour raconter le réel dans lequel elle vit. Et dans ce zapping permanent qui mélange le monde réel que son corps traverse et le monde virtuel et numérique qui construit son quotidien, sa voix plane avec douceur, lenteur et nonchalance comme un fil d'Ariane, comme une musique douce et planante qui hypnotise. Tu peux vraiment te faire croire des dingueries avec tellement de détails. Comme si tu pouvais accéder à toutes tes émotions à l'intérieur même de toi. Genre en intraveineux. Balançant des mots comme les rappeurs qu'elle écoute dans un flot qui ne s'arrête que pour donner plus de puissance à ces mots. J'ai commencé à avoir peur d'être observée. Parce que j'étais allée sur des sites illégaux, j'avais commencé à me soucier du fait quoi. Puis savoir ce que je fais sur mon ordi. Alors qu'à l'habitude je fais pas attention parce que je fais rien de mal. Mais si tu te sens observé, ton comportement il change. Tu l'adaptes et tu commences à te censurer. De la même façon qu'elle ne craint pas le silence, elle ne craint pas l'écran noir non plus. L'absence d'image dans lequel se reflète notre visage de spectateur. Elle ne craint pas non plus le long scroll de chargement des vidéos qu'elle regarde et qu'elle partage en les filmant. L'image est partout dans l'image. Comme un miroir sur son monde qui est lui-même un miroir sur le nôtre. Notre façon d'être devant notre écran pour regarder ça. Oh my god. tu sais qu'on te voit